Access, les requêtes en SQL, partie sur les requêtes imbriquées. On aimerait maintenant calculer, ou plutôt afficher, les fonctions dont la moyenne des salaires est supérieure au salaire moyen des vendeurs. Donc en fait, on veut savoir quelles fonctions gagnent mieux qu'en moyenne les vendeurs. Alors, on va donc faire une requête. On pourrait faire cette requête normalement, mais on va choisir de faire une requête avec une sous-requête. On bascule donc directement en SQL. Et puis, il y a une sous-requête qu'on va déjà identifier qui va être finalement combien gagne un vendeur en moyenne. Et quand on saura quelle est la moyenne des salaires des vendeurs, Eh bien, on regardera quelles sont les moyennes des salaires de fonction qui gagnent mieux que les salaires des vendeurs. Alors, faisons d'abord la sous-requête. Pour calculer le salaire moyen des vendeurs, on va tout simplement faire un Select AVG Salat. Promptez employé. WhereFonction est égal à Vendeur. Voilà. Donc là, on isole les vendeurs, on ne garde que les vendeurs et on fait une moyenne sur les salaires. Si j'exécute cette requête, eh bien, je vois que le salaire moyen des vendeurs est de 1840 euros. On va mettre tout ça entre parenthèses. Et on va essayer maintenant de voir quelles sont les moyennes de salaire supérieures à ces fameux 1800 euros. Donc, on va faire une ventilation par fonction. Select Fonction, virgule AVG Salat. Donc, j'aurai la fonction et le salaire moyen. Ces informations-là, on va les chercher dans la table TEmployé, comme d'habitude. Et par contre, on va bien sûr faire un regroupement par fonction. Group by Fonction. Et on ne veut pas afficher toutes les fonctions avec les salaires moyens, mais seulement ceux qui sont au-dessus de ceux des vendeurs. Donc, en fait, c'est là qu'on va placer notre clause having. AVG Salat. Supérieur à 1800 euros. Et on ne fera donc que les fonctions qui ont un salaire moyen supérieur à 1800 euros. Je peux enlever les espaces en trop, faire un petit décalage, comme j'ai l'habitude, pour bien séparer la requête de la sous-requête. Et normalement, cela devrait fonctionner. On a quatre fonctions qui gagnent tous plus que 1800 euros. Voilà, donc on peut faire des sous-requêtes dans le where, mais on peut aussi faire des sous-requêtes dans le having. Là, cette fois-ci, on a fait une sous-requête dans le having. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va l'enregistrer. Elle va porter le nom de R underscore I 02. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.